Je vous souhaite le bienvenu au nom du RAN, du Réseau Arnouveau Network, dont je coordonne les activités. On vous donne le bienvenu pour ce deuxième rendez-vous dans le cadre du cycle des conférences que les RAN organisent pour le 2022. On est vraiment heureux d'accueillir aujourd'hui Georges Thomas de l'École du Louvre, qui va nous présenter la figure et l'activité d'Henriette Grand-Jean-Bourquin, et David Le Maire, qui est le conservateur du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Je laisserai bientôt la parole pour introduire notre intervenant d'aujourd'hui et nous présenter aussi les activités en cours de la Chaux-de-Fonds, qui est un des membres fondateurs du Réseau Arnouveau Network. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de les avoir avec nous. C'est une façon de découvrir et de faire connaître un patrimoine que nous tenons vraiment énormément. David, je te laisse la parole. Je te remercie d'être avec nous et de ta disponibilité ce soir. Merci. Merci Erika. Bonsoir tout le monde. Merci au RAN d'organiser ce cycle de conférence. C'est vrai que pour nous, à la Chaux-de-Fonds, il est aujourd'hui particulièrement précieux, puisqu'il se trouve qu'un peu dans les hasards de la programmation, nous nous rencontrons. Le travail de Georges Thomas sur Henriette Grand-Jean résonne vraiment fort avec l'exposition que nous venons d'ouvrir à la Chaux-de-Fonds à la fin du mois de janvier, qui est une exposition en fait sur ce qu'on appelle ici le style sapin. C'est un terme qu'on a inventé à la fin du XXe siècle, mais c'est un terme qui désigne en fait un groupe d'artistes rassemblés autour de Charles de Platonnier notamment, et surtout rassemblés autour de l'école d'art appliquée de la Chaux-de-Fonds au début du XXe siècle. Et ces artistes ont, pendant une décennie environ, entre 1905 et 1915, adapté à la flore et à la faune Chaux-de-Fondsnière ou Jurassienne plus largement, les principes de stylisation de l'art nouveau et plus largement les principes de William Morris d'adapter les beaux-arts aux objets du quotidien et aux objets d'architecture. Alors, le style sapin à la Chaux-de-Fonds, c'est devenu une sorte d'attraction touristique, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pour faire exister ce patrimoine qui est réel, qui est essentiellement un patrimoine architectural, mais il y a aussi tout un grand nombre d'objets qui sont des objets peut-être d'apparence plus modeste, des œuvres sur papier, des céramiques, des projets de papier peint qui sont mis en lumière dans cette exposition. L'exposition s'appelle Sortir du bois. Il s'agissait en fait d'aller un petit peu à la lisière du groupe le mieux identifié, avec les acteurs les mieux identifiés, pour regarder un certain nombre d'artistes qui avaient été peut-être un petit peu négligés parce que, pour toutes sortes de raisons, il y a des régions sociales, il y a des régions géographiques. Henriette Grandjean conjugue plusieurs de ces raisons, vu que, d'une part, puisqu'elle était une femme et que les femmes n'étaient pas inscrites à l'école d'art de la Chaux-de-Fonds, elle pouvait en suivre les cours, mais de manière externe, son nom a disparu des archives. Et puis, d'autre part, Jaurice Thomas vous en parlera mieux que moi, mais elle s'est déplacée géographiquement depuis la Chaux-de-Fonds jusqu'en Allemagne, à Genève, à Paris, etc. Et donc, ça a contribué aussi un petit peu à une forme d'oubli, il faut bien l'admettre, de la figure et du travail d'Henriette Grandjean à la Chaux-de-Fonds. Alors, nous avons nous dressé une sorte de panorama de six artistes qui nous semblaient être importants de revaloriser, de montrer à nouveau et de réexaminer à nouveau frais. Le travail d'Henriette Grandjean est assez central dans ce projet d'exposition, puisque avec le travail de Charles-Claude Halsomère, ce sont deux œuvres qui, justement, synthétisent des influences géographiques extérieures, et notamment allemandes, et puis qui montrent le travail d'artistes qui étaient présents à la Chaux-de-Fonds à un moment crucial, et puis qui ensuite s'en sont éloignés, et pour cette raison-là même, on les a un peu dissociés du patrimoine artistique de la ville. Alors, quelques mots quand même pour vous présenter notre intervenante ce soir. Georges Thomas est donc diplômé de l'École du Louvre, de l'Institut national du patrimoine, et aussi, si je ne fais erreur, je ne sais pas si c'est véritablement un diplôme ou un parcours académique qu'il a amené jusqu'à l'École de conservation à Neuchâtel. Il conserve encore aujourd'hui, je crois, un enseignement à l'École du Louvre, mais la partie importante de ses activités est concentrée autour de la ville à Noailles, où il coordonne notamment le jury du prix de photographie, qui est dédié dans le cadre du festival de hier, où il coordonne également les éditions, et où il est en charge de toutes sortes de relations extérieures. Alors, voilà, il a, outre son travail de recherche, un travail de curateur, de commissaire d'exposition. Il a été le fondateur, notamment le cofondateur de Inbox à Bruxelles, qui est un lieu qui organisait des expositions dans un appartement. Donc, on retrouve là aussi déjà cet intérêt pour le déplacement de l'art en territoire domestique, qui est vraiment une question qui, je pense, va être aussi abordée ce soir. Et il a tout un travail de recherche et de formation autour de la question du design et des métiers d'art. Voilà, je vous laisse compléter, monsieur Thomas, si j'ai oublié des choses, c'est probable. En tout cas, je suis très content et très curieux de découvrir ce que vous avez à nous faire apprendre sur le travail d'Henriette Grand-Jean-Bourquin. Merci beaucoup pour cette présentation, David Lemaire. Juste une précision qui… En fait, je ne suis pas candidaté à l'INP, l'Institut national du patrimoine, mais c'est une formation complémentaire. Et ainsi, c'est comme ça aussi que j'ai découvert Neuchâtel, à travers une formation complémentaire durant mon parcours professionnel. Et c'est dans ce cadre-là que je suis allé pour la première fois aussi à la Chaux-de-Fonds, parce que Neuchâtel n'étant pas très loin, j'ai découvert il y a longtemps, du coup, cette ville. Donc, au lieu de me présenter, je pense que j'ai commencé à parler de mon sujet, vu que vous avez déjà fait très bien le travail. Avant tout, j'aimerais bien vous remercier, vous, David Lemaire, pour cette présentation, ainsi que le comité scientifique du réseau Arnouveau Network pour leur invitation, et particulièrement à Erika Giuliani et Giulia Lucci pour leur travail, le suivi, la qualité de leur suivi. Je vais partir à présent sur l'histoire un petit peu, donc comment j'ai rencontré cet artiste et son œuvre, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, j'ai découvert l'œuvre d'Enriade-Branjean-Bourquin au cours de mes études à l'École du Louvre, en 2013. Dans le cadre, en fait, de Nocturne organisée par le Musée d'Orsay, j'ai été invité à présenter ce meuble qui était alors présenté au public. Et cette première rencontre, je la dois à Laurence Tardy, qui m'a parlé de cette œuvre-là, qui travaille à l'École du Louvre, et qui m'a indiqué cette exposition nouvelle dans les salles. À cette occasion, j'ai rencontré également Étienne Trouvé, qui est le mari de Laurence Tardy, mais aussi le petit-fils d'Enriade-Branjean-Bourquin, qui m'a raconté l'histoire de cet objet. Il m'a raconté qu'enfant, il avait l'habitude de caresser les oiseaux sculptés au niveau des accotoirs lorsqu'il enfilait ses chaussons, qui étaient rangés dans le coffre. Ce meuble était installé, en fait, dans l'appartement de ses grands-parents paternels. Il était alors surnommé le trône Neuchâtélois. Étienne Trouvé a ensuite perdu la trace de cet objet jusqu'au jour où, par hasard, il le voit dans une vitrine d'un antiquaire parisien en 2008, puis cet objet disparaît de nouveau. L'antiquaire l'a vendu sans vouloir lui révéler qui était le nouvel acquéreur. Et c'est par hasard, en 2013, alors qu'il se baladait dans les salles du musée d'Orsay, qu'il redécouvre cet objet qui avait été finalement acquis du coup par cette institution. En fait, en 2013, il y a eu un nouvel accrochage, voulu et mené par le conservateur général du patrimoine chargé de cette collection Art Nouveau, Philippe Thiebaud, qui, en fait, sous son initiative, a acquis cette œuvre au nom de l'institution. Et c'est ainsi, finalement, que le parcours artistique d'Henriette Grand-Jean-Bourquin sort de l'anonymat. Donc, cette double rencontre m'a marquée. D'une part, parce que c'est une pièce d'une grande qualité plastique qui m'a révélé l'existence de la Chaux-de-Fonds ainsi que du style, ce qu'on appelle le style sapin. Et d'autre part, Étienne Trouvé, en me confiant de cette histoire familiale, m'a fait pénétrer dans l'intimité d'une artiste et d'un objet. Et effectivement, aujourd'hui encore, dans le cadre de mes projets de recherche et de mes expositions, les questions qui relèvent de l'exposition de l'intimité et de l'histoire des objets est permanent, moteur. J'ai ensuite terminé mes études. Je suis parti quelques années travailler dans un musée bruxellois. Et en 2019, je rentre à Paris. Et c'est en croisant par hasard dans les salles d'un musée, Laurence Tardy, que nous décidons de nous revoir. Et c'est de là, datent mes nouvelles, mes retrouvailles, en quelque sorte, avec l'œuvre d'Henriette Grand-Jean. Et c'est à ce moment-là que je saisis véritablement la richesse de ce fonds, ce fonds d'atelier conservé par la famille, aux archives papiers, essentiellement des correspondances, que Laurence Tardy retranscrit depuis de nombreuses années en format numérique. Il faut ajouter des dessins et enfin un corpus de pièces conséquents. Ces pièces, en fait, se font et constituent de pièces que l'artiste a achetées de son vivant, rachetées, conservées, non-vendues, ou, suite à des successions diverses, sont arrivées de nouveau dans les mains de la famille. Depuis 2013, il est possible de contempler des pièces de cet artiste au Musée d'Orsay à travers cette banquette et le vase, qui est donc à gauche de cette banquette sur la photographie, qui est une photographie de la scénographie datée de 2013, donc de ma première rencontre avec l'œuvre de cet artiste. Aujourd'hui, la scénographie a un peu changé. Il est possible également de voir ses œuvres au Musée Ariéna à Genève, ainsi que depuis peu au Musée des arts décoratifs de Paris, MAD. Et cela, grâce essentiellement aux donations d'Étienne Trouvé, faites à ces institutions. Sinon, la plupart des pièces, comme je vous l'ai dit, sont conservées par la famille, et on doit encore faire un minutieux inventaire pour saisir l'ampleur de ce fonds. En 2005-2006, Henriette Grand-Jean-Bourquin est passé sous silence lors des manifestations artistiques organisées pour célébrer le centenaire du cours supérieur d'art et de décoration ouvert par Charles Platonnier en 1905 à l'École d'art. Et ce sont surtout, à ce moment-là, les figures de Charles Platonnier ainsi que du futur Le Corbusier qui prennent toute la lumière. Heureusement, les choses ont changé depuis. En 2018, Aurélien Locatelli, alors étudiant en deuxième année de master à l'École du Louvre, réalise un mémoire de recherche sous la direction de Philippe Thibault, un mémoire de recherche intitulé Henriette Grand-Jean, 1887-1968, de l'École d'art de la Chaux-de-Fonds à Fermé-Voltaire, une vie de création. Au cours de ce mémoire, il va étudier principalement la production de terre vernissée qu'elle a réalisée en 1911 à Fermé-Voltaire. Et en ce moment, comme vous l'avez précisé, il y a une exposition au musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 22 mai, qui monte finalement, 17 ans après, les figures méconnues de cette histoire du style sapin, à savoir notamment Henriette Grand-Jean, mais aussi Sophie le Platonnier, qui était la sœur de Charles le Platonnier. Dans le cadre de cette exposition, j'aimerais également souligner le travail de Marie-Ky Taylor, historienne de l'art qui travaille depuis de nombreuses années sur le patrimoine de la Chaux-de-Fonds. Je la remercie également pour sa disponibilité et son écoute. qui a écrit, et j'ai hâte de le lire, un article sur les membres méconnus du cours supérieur, qui figurera dans le catalogue augmenté de cette exposition. Après ces quelques points, j'aimerais bien aborder l'œuvre à propre parler d'Henriette Grand-Jean et commencer par vous parler de la Chaux-de-Fonds en quelques mots. C'est une ville située à près de 1000 mètres d'altitude, une ville suisse située dans le canton de Neuchâtel, située à la frontière franco-suisse. Sa disposition géographique est propice au commerce et va l'enrichir dès le XVIIIe siècle avec l'apparition de la fabrique, des dentelles, mais aussi de l'horlogerie, qui s'est propagée pour venir compléter en fait l'activité des agriculteurs et des artisans. Un grand incendie va ravager la ville en 1794. Le vieux village est détruit. Du coup, il va y avoir un nouveau plan qui va être adopté. Je vous ai mis les plans et une illustration de ce nouveau plan et du nouveau visage de cette ville. C'est une ville qui adopte un plan orthogonal développé en 1835 par l'ingénieur des ponts et chaussées Charles-Henri Junot. Le plan Junot, tel que vous le voyez sous les yeux, va se poursuivre à être adopté jusqu'au début du XXe siècle. Et peu à peu, finalement, des villas nouvelles vont être construites sur les hauteurs, casser un petit peu cette rigueur. La Chaux-de-Fonds connaît un apportement accroissement au XIXe siècle au niveau de sa population. De 1850 à 1910, la population va tripler et cela s'est lié au développement de l'horlogerie. Et la ville devient, selon les mots de Marx, une seule manufacture horlogère. Alors, en 1900, la ville est en pleine effervescence. Le progrès s'accompagne de revendications pour plus de justice sociale. En 1906, je le souligne, puisque ce sera important pour la suite de l'histoire, on compte neuf grèves au sein de cette ville. Et en 1911, les femmes du syndicat, des faiseuses d'aiguilles, se mettent en grève à leur tour. Et l'historien Jean-Marc Barlet écrira dans son article La Chaux-de-Fonds, Ville-Nouvelle, 1890-1914, le problème de la condition féminine apparaît ainsi pour la première fois sur la place publique. La question du travail des femmes sera désormais régulièrement évoquée. Les femmes sont en effet, au sein de cette industrie horlogère, des petites mains, largement exploitées, notamment dans le travail de l'hémal. Les horlogers de la ville vont participer à de nombreuses expositions universelles pour montrer leur savoir-faire, mais aussi leur dextérité. Et rapidement, ils prennent conscience que la concurrence y est rude quand même, et qu'il va falloir innover. Et de là découle cette envie de créer une école, des écoles professionnelles adaptées pour former leurs employés. En 1870, c'est fondé par la Société des patrons graveurs, et fondé par la Société des patrons graveurs, l'École d'art, qui, dès 1872, acquiert le statut municipal. Dès 1870, l'École d'art occupe une partie du nouveau collège industriel. Je vous ai mis une photographie pour vous montrer un petit peu le situé géographiquement dans l'espace et vous montrer à quoi ça ressemblait. Schématiquement, le programme de l'école comporte deux types d'enseignements, les cours du soir et les classes professionnelles. Je ne vais pas m'y arrêter puisque malheureusement, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en 1897, l'École d'art engage comme professeur de dessin et de composition décorative Charles le Platonier. Charles le Platonier, dont vous voyez la photographie à présent, est un homme ambitieux, charismatique, né à Neuchâtel, mais formé à l'École d'art des artisans de Budapest, puis à Paris, où il va intégrer respectivement l'École nationale des arts décoratifs, puis l'École des beaux-arts de Paris. Au sein de ce parcours, il va rencontrer, suivre les cours d'Hector Guimard, qui sera notamment son prof de dessin géométrique et de perspective. Après cette formation, il va parcourir l'Europe, il va voyager à Londres, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et lorsqu'il a appelé à enseigner, il a une solide connaissance des arts décoratifs et une sensibilité aux préceptes de l'art nouveau. Il est partisan de l'évolution industrielle horlogère, et va proposer l'ouverture, en 1905, d'un cours supérieur d'art et de décoration, avec des nouvelles orientations vers des domaines autres que celui de l'horlogerie. Et en 1911, il pousse l'expérience pédagogique plus loin, avec la nouvelle section et les cours débutent dès janvier 1912. Ces expériences pédagogiques multiples successives, selon le catalogue d'exposition de 2006, amènent à l'élaboration du style sapin, qui a été mentionné tout à l'heure. Et avec ces élèves, le platonnier va engendrer, va se lancer autour de la création d'une dizaine d'intérieurs entre 1906 et 1912, à la Chaux-de-Fonds, qui seront un peu ces manifestes artistiques. Les outils pédagogiques mis en place à l'école d'art sont similaires à ceux des écoles d'art en Europe à la fin du XIXe siècle. En 1886, le musée d'art industriel est ouvert pour compléter cette formation. Ce musée présente notamment une collection d'objets d'art asiatique, mais aussi d'art contemporain, à savoir essentiellement des productions françaises, puis à l'eux d'Allemagne et d'Autriche. Pour moi, en fait, de bons témoignages de cette époque, qui sont deux pastels. L'un montre un sentier forestier, verdoyant, et l'autre une salle de classe qui respire la quiétude. Et en mon sens, ces deux pastels sont de belles images de la vie d'Henriette de Rangean, à savoir une vie dédiée à l'étude et à l'observation des merveilles de la nature, ainsi qu'une vie de labeur, puisqu'elle a beaucoup travaillé, étudié, quoi qu'il en coûte durant sa vie. Enfin, l'École d'art va participer à des expositions universelles. En 1906, elle participe à l'exposition internationale de Milan et l'école envoie 108 boîtes de montres. Et suite à cet envoi, il y a eu une récompense. Je vous ai mis le diplôme d'honneur en dessous pour vous montrer que ce travail était reconnu. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que sur ces boîtiers de montres, on voit ce style sapin, à savoir cette faune, cette flore géométrisée qui se retrouve ici sur ces objets. En fait, les fabricants de montres ont rapidement intégré les préceptes de l'art nouveau. Selon René Collicker, vers 1889, il y a des premières occurrences du style art nouveau sur ces objets. En fait, et surtout sur la production de luxe et facilement marchandale qu'on va avoir le plus ces préceptes appliquées. Et notamment sur les montres bijoux et les chatelaines. Pourquoi ? Puisque c'était des objets sur lesquels il y avait le plus de place pour réaliser ces décors. Rapidement, le style sapin a été évoqué en introduction. Pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, j'avais pioché quelques visuels sur le site internet du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds qui était dédié sur un onglet dédié à ce style. On a à la fois une gouache à gauche, une étude pour des vitraux à droite. On voit de quoi il s'agit, de cette faune, de cette flore, de ces sapins. Mais aussi, il y a des programmes architecturaux qui vont se mettre en place. Et je vous ai mis ici cette villa, la Villa Falé, qui a été construite en 1905. De nombreuses commandes privées vont être honorées par les élèves du cours supérieur. Et peu à peu, des projets d'envergure vont se développer, surtout vers 1909, avec des commandes à caractère public, notamment le crématoire de la Chaux-de-Fonds. Et ici, en fait, cette villa est intéressante pour nous, pour notre histoire, puisqu'elle a été construite non loin de la maison familiale d'Henriette Grandjean, plus tard Henriette Grandjean-Bourquin. Donc là, je vous ai mis une photographie de cette maison qui est non loin de la Villa Falé, mais aussi non loin de la maison de Le Platonier. Donc, le Platonier, la famille Le Platonier et la famille Grandjean, c'était des familles voisines. Ici, on voit une maison avec très grande, une maison bourgeoise, qui affirme un certain statut social. Il faut savoir qu'Henriette Grandjean est né dans une famille de notables, dont le père avait une des plus grandes entreprises de la ville d'import-export. Donc, Henriette Grandjean. Henriette Grandjean est né dans une famille, donc deux notables, liée au développement de la Chaux-de-Fonds. Elle est la seconde d'une grande fratrie, puisqu'ils sont sept enfants. Et les témoignages qu'elle nous a laissés témoignent d'une personnalité, d'une forte personnalité, qui sait ce qu'elle veut. Son père est issu d'une famille d'horlogers qui a fait fortune dans l'impère d'export, mais dont la fortune était liée et finalement au moment de la ville, puisque lorsqu'il y a eu des grèves, les grandes grèves, sa fortune est partie, il a été ruiné. Mais cet homme a toujours su rebondir. Sa mère, la mère d'Henriette Grandjean-Louise, était elle aussi issue d'une famille d'horlogers. Et j'ai cité en dessous de ses deux parents les noms d'Henri Grandjean et de Marthe Grandjean, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette famille, cette fratrie de sept enfants, tous ont fait des carrières remarquables. Sans doute, c'est lié à ses deux parents, en fait, qui trônent ici sur cette photographie. Et quelques éléments nous mettent la puce à l'oreille lorsqu'on lit les écrits d'Henriette Grandjean-Louise. Dans les années 50, en fait, Henriette Grandjean-Louise va beaucoup écrire sur sa vie, sur son enfance. Ses récits, ses textes autobiographiques témoignent de l'harmonie, de l'amour qui régnait dans son foyer et de l'esprit progressiste mais exigeant de ses parents. Par exemple, dans les cahiers qui datent de 1949-1950, elle raconte que sa mère grondait le grand frère lorsqu'il disait « ce n'est pas pour les filles » en référence à des activités diverses. Sa mère avait en effet à cœur que ses enfants apprennent le respect mutuel et une certaine égalité. Ses parents l'ont soutenu dans ses goûts, dans ses aspirations, au même titre que les frères et soeurs de cette fratrie. Ils racontent par exemple qu'enfant, elle réalisait au crochet une brassière pour sa poupée et que le soir, elle devait présenter à sa mère les tâches réalisées, effectuées. Et elle ajoute dans ce texte de 1949-1950, qu'elle aimait déjà et s'intéressait fortement aux travaux manuels. Autre point à ajouter et avoir en tête dans l'histoire de cette artiste, c'est que depuis sa naissance, Henriette Gorangean-Bourquin souffrait de douleurs physiques. Elle était atteinte d'une maladie qui associe douleurs musculaires et articulaires permanentes, qui avaient de nombreuses conséquences, notamment une fatigue chronique, etc. Et ses lettres et ses récits autobiographiques témoignent de ses souffrances, mais jamais d'un ton larmoyant. Plutôt que de s'avouer vaincu, toute sa vie, Henriette Gorangean, va se battre et va dédoubler d'efforts pour parvenir à ses fins. À présent, je vous parlais un petit peu de son parcours académique. Il semblerait qu'elle ait fréquenté jusqu'en 1905 des écoles à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, pardon. Pendant les années 1902-1905, il semblerait qu'elle ait été élève externe de l'école supérieure et qu'elle ait suivi les cours de l'école d'art de manière assidûment. Tout ça, on peut le retracer à travers des écrits personnels. Je cite aussi des passages autobiographiques. Elle raconte qu'elle garde de doux souvenirs de cette époque où elle a appris la botanique à l'école de Madame Gossely, mais aussi, je cite, c'est une petite anecdote à propos de ses camarades et de l'ambiance de cette époque. « Quant aux camarades, avec regret, je constate les avoir à peu près toutes perdues de vue. C'est probablement ma faute. Je ne manquais jamais l'occasion de fuir l'école pour me rendre à un étage plus haut où mon portefeuille et mes crayons s'est morfondé en mon absence. Les professeurs, Aubert, Kaeser et Le Platonnier me laissent davantage de souvenirs. À leur école, j'ai toujours trouvé les heures trop courtes. » Donc on voit qu'elle était assidue et qu'elle aimait véritablement ce qu'elle faisait. Et on a un peu des problèmes à retracer précisément son parcours académique, puisque comme l'a dit M. Le Maire, les inscriptions, les registres d'inscriptions n'étaient pas tenus de manière rigoureuse, d'autant plus lorsqu'il s'agissait d'une femme. Et de cette époque, en plus de garder la planche numéro 67 de Jeanne Grasset, la famille conserve quelques dessins, dont le plus ancien, conservé, est daté de 1902. C'est celui de gauche. Donc la famille conserve de nombreux dessins de cette époque qui attestent de la productivité de la jeune Henriette Grandjean, mais aussi de ses progrès rapides dans l'art de représenter la nature. Le crayon à papier, le pastel, l'encre, l'aquarelle et la gouache sont utilisés avec dextérité. À noter, un autre fait important sur cette personne, c'est qu'elle était gauchère, gauchère contrariée. Donc elle écrit de la main droite, mais elle peint et brode de la main gauche. Donc ici, à gauche, on voit des pissenlits qui sont représentés. On voit qu'ici, le modelé est encore un peu maladroit. Et rapidement, elle va maîtriser parfaitement cet art du dessin. Ici, on a une nouvelle diapositive qui date de deux ans plus tard, 1904. Deux ans plus tard, on arrive à ce genre de travail. Ce sont des grandes planches. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle dessine des cadres pour contenir ses compositions et elle joue avec ses cadres puisqu'on voit des feuillages qui mordent ces cadres, qui sortent un petit peu de ses frontières. Donc sur la diapositive, sur l'image, en haut, on voit des feuilles et graines d'érable et en bas, on voit des pins, les fameux conifères qu'on peut voir quand on se balade dans les forêts du Jura. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce qu'on ne compte pas, comme beaucoup d'autres élèves de cette classe, d'observer la flore, elle aussi va la styliser de plus en plus et prend des libertés, on le voit, dans les couleurs. Il ne faut pas oublier que l'une des finalités de ces exercices de dessin était quand même la décoration des montres. La famille conserve un recueil de 237 études et mises honnêtes, ce qui est considérable. Et à travers ces études, moi, j'ai dû faire un choix, donc j'en ai mis une page, une double page, on voit les différents courants de l'art nouveau, européen, irrigué, son imaginaire, son dessin. On peut voir, par exemple, sur cette planche, à la fois la figure féminine qui est exaltée, ici, avec ce portrait en bas. On peut voir aussi l'apparition, dans son travail, de la ligne coup de fouet. Et encore, la flore stylisée, on voit des jonquines, on voit le chardon, etc. Donc, elle exploite véritablement le langage de l'art nouveau pour réaliser ces dessins. Par chance, il y a peu, ce boîtier de montres à décor de Filsalis a été attribué à Henriette Grandjon. La famille conserve le dessin de gauche et le musée de la Chaux-de-Fonds, l'objet en tant que tel. Malheureusement, on ne connaît pas très bien le contexte de fabrication. Est-ce que c'est elle-même qui a travaillé le métal ou un graveur ? Est-ce que l'ajout des tiges dans l'objet final lui est dû ou c'est une liberté du graveur ? Beaucoup d'incertitudes demeurent encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on voit que la composition, à part ces trois tiges, est respectée, est maîtrisée. Sur cette nouvelle diapositive, on peut voir deux dessins, crayons aquarelles ainsi qu'une gouache qui montrent un petit peu les applications de cette observation de la nature. Le dessin en haut date de 1904 et on voit comment en 1905, peu à peu, elle va géométriser, rendre décoratif ce vocabulaire floral. En ce qui concerne le dessin qui s'appelle modèle pour une frise de papier peint prime vert officinale et pour une broderie, on voit qu'en partie supérieure de ce dessin, on a cette frise de prime vert officinale qui est répétée, stylisée, qui pourrait bien servir, par exemple, pour un modèle d'une frise de papier peint, alors qu'en partie inférieure du dessin, on voit qu'à l'intérieur de deux frises, encore une fois de végétaux stylisés, on a quelque chose qui relèverait plus d'un travail de broderie, d'un modèle de broderie, mais toujours avec ce vocabulaire floral présent. Et ce qui est intéressant, avec le travail de la gouache ici, on voit qu'il y a quelque chose d'assez mat, alors qu'opaque, alors qu'avec l'aquarelle, pour le dessin, il y a quelque chose de l'ordre de la transparence. Henri-Grandjean a beaucoup fait des modèles qui auraient servi pour des textiles. Malheureusement, c'est tout un pan de son travail qui mériterait encore d'être travaillé. Des recherches devraient être menées là-dedans. Mais là, je vous ai montré des croquis qui sembleraient avoir servi ou pas pour réaliser des textiles. Donc, en partie supérieure, on voit des choses de géométrisation, alors qu'en partie inférieure, ce qui est intéressant, c'est qu'Henri-Grandjean s'intéressait aussi à différents ornements, différentes influences artistiques, à savoir ici le destin de style slav avec ses décorations. La famille conserve encore des textiles avec ses motifs. Il reste aujourd'hui à savoir si c'est des textiles qui datent de cette époque ou non. Alors, Henri-Grandjean a fait un travail très coloré, on a pu le voir jusqu'à présent. Elle a aussi beaucoup utilisé l'encre noire et le crayon, toujours pour géométriser la nature. Donc, ici, on voit que c'est l'encre noire qui va styliser très graphiquement à droite des éléments végétaux. Alors, à gauche, pardon, et à droite, également stylisés quand même, mais un peu plus naturalistes. On voit comment est traitée la marguerite comme disséquée, finement observée par l'artiste. Ici, cette planche montre des dits, elle a appelé, elle s'est intitulée divers motifs ornementaux d'épines de pin. Cette planche semble montrer, étudier, les différentes possibilités de stylisation de l'épine de pin. Nous pouvons très bien imaginer là aussi les applications directes de ces dessins, à savoir des décors pour des carrelages, des motifs pour des carrelages, des papiers de pin ou encore des broderies. L'épine de pin est omniprésente dans son travail de dessin et on retrouve plus tard le pissenlit. Au centre de dessin, on retrouve le pissenlit qui avait été l'un de ses premiers sujets qu'on conserve aujourd'hui dans le 2062. Mais ici, on est loin du pissenlit et on a aussi directement observé tout son travail et à l'œuvre d'artiste qui a digéré toutes ces heures de cours. Et donc là aussi, c'est très intéressant, cette planche qui montre différents éléments végétaux qui ont été stylisés, retravaillés. Et là aussi, on peut imaginer très bien ces applications directes dans des décorations d'intérieur. À présent, je vous ai montré, nous tombons avec ces dessins dans l'abstraction. On a des motifs géométriques qui sont répétés, simples, mais tous différents. Et ça, c'est assez incroyable lorsqu'on les observe de près. C'est peut-être les dessins qui montrent le plus le goût de le platonisme et aussi de ses élèves pour des formes artistiques de l'art nouveau venus plutôt de l'Allemagne et de l'Autriche. Des préceptes un peu plus géométriques. Donc, à travers ces différentes productions, on voit dès à présent qu'Henri-Éc Grandjean est à l'aise avec le registre naturaliste, mais aussi avec l'abstraction. Henri-Éc Grandjean est né dans une famille qui voyage beaucoup. Ils ont beaucoup voyagé, ses frères et sœurs et elles-mêmes. Et elle va, elle aussi, au cours de sa carrière, beaucoup voyager, comme vous l'avez mentionné en introduction. Et elle se rend à Dresde en 1905. En 1905, elle se rend à Dresde. Pourquoi ? Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'Henri-Éc Grandjean était germanophone. Elle parlait très bien allemand, dont pour elle, c'était facile de voyager dans ces pays. Et on peut imaginer aussi que Charles Platonnier, qui avait voyagé avant d'être enseignant à la Chaux-de-Fonds, il avait beaucoup voyagé en Allemagne. Peut-être qu'il avait conservé, de ce voyage de jeunesse, des contacts à Dresde, qui était alors une ville culturellement dynamique. Et à noter également, le professeur va pousser par la suite, mais plutôt autour de 1907, ses étudiants à partir à l'étranger pour se former et faire des stages. Elle, on va dire qu'elle était un peu en avance. Alors, elle va étudier à Dresde, à l'École des Arts et Métiers, sous l'autorité d'un professeur de dessin qui s'appelle Guzman. Elle va étudier avec lui les dessins de composition décorative. Et comme l'a signalé Aurélien Locatelli dans son mémoire, elle a sans doute suivi des cours de dessin dans des ateliers privés, comme semble également le signaler cette correspondance privée qui est abondante à ce moment-là. Aujourd'hui, la famille conserve 21 planches, dont 11 signées et datées de mars-avril 1906. Vous en avez une sous les yeux. Ce qui est intéressant avec ces planches, c'est qu'elles montrent comment la nature est une fois encore travaillée par l'artiste. Ces planches ont une étonnante parenté avec les nouvelles formules prodiguées par le platonier à l'âge de fond. En 1913, il va formuler de nouveaux critères d'enseignement. Je vais les citer, il y en a cinq. Je vous ai rapidement mis sur cette diapositive. Je me réfère pour les citer au texte de Catherine Cortésy et Anouk Elman, qui a très bien décrit ces cinq principes. Le premier principe, on tout part du dessin de précision, c'est-à-dire un dessin de précision qui fait recours à la géométrie descriptive et au tracé d'ombre, afin de rendre, par exemple, les volumes. Ensuite vient le dessin d'imitation, qui, en fait, mène à la copie exacte et intègre des éléments, des détails, suite à une lecture attentive. Suite à cela, il y a le dessin d'interprétation, où les traits, les couleurs, les reliefs sont soulignés. Après, il y a le dessin d'imagination qui va faire appel à la créativité de l'élève en fonction de sa sensibilité. Et enfin, il y a la composition décorative. Les motifs, souvent très simplifiés, sont désormais disposés librement sur les surfaces à orner, puis traduits en un plat de couleurs. Donc, sous vos yeux, vous avez une planche qui s'appelle planche d'études de Jean Sienne, encore une plante traditionnelle, qui pousse, qui pullule dans les montagnes du Jura. Et on voit vraiment cette idée de décomposition, de travail, d'études de cette fleur. Je vous ai montré quelques exemples de planches pour compléter cette histoire. Il faut savoir qu'Henri-Edgrangean stylisait la fleur, mais aussi la faune. On conserve des études de tête de coque. Et là, je vous ai mis, par exemple, ce papillon qui est assez merveilleux et on voit très bien le papillon qui commence et qui est représenté de manière naturaliste et qui termine en frise décorative, encore une fois, peut-être pour du papier peint. Là aussi, on a d'autres planches qui montrent très bien les différentes étapes de l'observation et de la retranscription directes d'un élément végétal à son travail en motif décoratif. Au cours de ce premier voyage, Henri-Edgrangean va acquérir pas mal de connaissances autour de Dresde. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 1907-1909, lorsque Léon Perrin et Charles-Édouard Jeanneret, le futur Le Corbusier, vont devoir se rendre en voyage d'études en Allemagne, ils vont demander conseil par l'intermédiaire de Le Platonnier, Henri-Edgrangean, pour savoir les bonnes adresses. Et notamment, elle va les renseigner sur cette école dans laquelle elle a évolué à Dresde. Là aussi, encore une planche qui n'est pas datée précisément, mais qui semblerait appartienne à cette époque. Et on voit comment du géranium, une fois encore naturaliste, cette fleur est travaillée, décomposée et stylisée. Henri-Edgrangean rentre ensuite à la Chaux-de-Fonds. Après ce voyage à Dresde, malheureusement, au moment où elle rentre à la Chaux-de-Fonds, ses parents vont être ruinés, suite notamment aux grèves horlogères de la ville. Et du coup, ses parents, à court un peu d'argent, vont créer une pension dans leur maison. Et ils vont demander, en vrai-Edgrangean, de s'en occuper. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle n'est pas exactement d'accord avec ce choix, ce destin. Et rapidement, elle va décider de bouger et de repartir en vadrouille, et cette fois-ci à Genève. Cette époque est mal documentée. On ne sait pas exactement ce qu'elle a fait durant ce moment-là à la Chaux-de-Fonds. Selon la tradition familiale, elle a participé sans doute à des décors pour des chantiers de le platonnier. Il semblerait que des carnets de dessin attestent plus ou moins de cette époque-là. Il faudrait les étudier avec détail, puisqu'on a deux carnets de cette époque. Mais malheureusement, ce sont des carnets avec de nombreuses pages arrachées qui pourraient peut-être tisser un peu le fil pour comprendre ce qu'elle a fait. En tout cas, lorsqu'elle parle, elle part de la Chaux-de-Fonds. C'est une personne indépendante et elle va partir avec son propre livret d'épargne pour cette nouvelle ville. Elle décide donc d'intégrer l'atelier particulier d'art décoratif du professeur Prosper Lugrin, un personnage haute en couleur. Il enseigne dès 1901 les arts décoratifs et fonde en 1904 la revue L'artisan pratique, une revue qui va être édité jusqu'en 1939 et dans les locaux de Genève, les cours sont donnés et les modèles sont réalisés, les modèles qui vont être reproduits dans les revues et les ateliers de l'imprimeur, éditeurs sont alliés. Les objectifs de cette revue sont annoncés dans le premier numéro, à savoir diffuser des techniques de décoration qui puissent permettre aux abonnés de réaliser eux-mêmes de petits objets de mobilier selon des techniques de sculpture sur bois, de pyrogravure, de métaux repoussés, du pochoir, de la dentelle, etc. C'est une revue très pédagogique où les consignes, les patrons sont diffusés, illustrés d'une photographie qui montre le modèle final et l'objet peut même être acheté, fini, si on le souhaitait. Parlement à cette activité d'édition, monsieur Lugrin avait une école, une école qui formait les étudiants, les élèves, à des techniques de décoration. Et c'est ce que fera Henriette Grandjean. Elle intègre la structure comme élève puis elle poursuivra comme dessinatrice pour la revue. De nombreuses lettres de cette époque sont conservées et montrent son cheminement. Et ce qui est intéressant, c'est que sa rigueur et sa discipline sera récompensée rapidement par des travaux qui vont être, qui vont ravir Lugrin. Et de cette époque va naître finalement une relation respectueuse entre ces deux personnages. La première fois où elle va être accréditée dans cette revue, où son dessin va être signé, ça date de mai 1908. Et suite à cela, sa participation va devenir de plus en plus régulière. Comme le montre dans son mémoire Aurélien Locatelli, à partir du numéro d'octobre, elle va être un peu plus diffusée et accréditée. Mais au départ, il y avait seulement monsieur Lugrin qui était signalé comme dessinateur. Je vous ai mis ici des photographies de l'artisan pratique qui vous montrent un dessin fait, signé par Henriette Grandjean. L'objet terminé ici, en photographie. Les patrons à échelle 1 qui peuvent être décalqués par les gens qui le souhaitent, les abonnés. Un petit commentaire de la part de monsieur Lugrin autour de cette pièce. Et finalement, ce que conserve la famille aujourd'hui, à savoir ses calques et quelques dessins. Il y a très peu de choses qui sont conservées par la famille de cette période-là. Il semblerait que beaucoup de choses soient restées finalement à l'artisan pratique. Ici, je vous montre une création attestée de ces années-là. On est autour de 1908. C'est une boîte à cravates. L'histoire est intéressante parce qu'en fait, c'est une boîte à cravates qui avait été dessinée en 1907 dans l'artisan pratique par monsieur Lugrin. Et en 1908, Henriette Grandjean va s'approprier ce dessin et va réaliser finalement l'ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une copie servile. On voit qu'elle a pris quelques libertés. Par exemple, ici, la patte de l'animal est absente. Et on voit dans les détails la composition n'est pas tout à fait la même, l'agencement de cette composition. C'est du métal repoussé. Henriette Grandjean a affectionné particulièrement ce travail-là, comme on atteste ses lettres. Sa famille pendant longtemps a qualifié ce coffre appelé par la famille le coffre-dragon comme étant le morceau de réception de l'artiste auprès de monsieur Lugrin puisque suite à la fabrication de cet objet, il semblerait qu'elle ait eu des responsabilités un peu plus élevées, notamment de dessinatrice et qu'elle soit vraiment véritablement considérée par le créateur de l'artisan pratique. Ici, je vous ai montré que l'iconographie du dragon, de cette chimère est très courante à ce moment-là, notamment dans l'artisan pratique. On voit ici quelques pages qui montrent d'autres dessins et là, un autre dessin d'Henriette Grandjean pour l'artisan pratique aussi, qui représente cette chimère. L'artisan pratique était intéressant comme revue parce qu'elle décrivait les manières de faire mais aussi elle mettait à disposition tout un répertoire de matériaux pour réaliser ces objets et par exemple, là, je vous ai mis une photographie qui montre les différents types de facsimilés de gros cabochons qui sans doute a été utilisé ici par Hélène Grandjean et il raconte comment fabriquer et comment réaliser ces boîtes avec ces cabochons. Donc, l'artisan pratique, aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce fameux coffre qui est conservé au Musée des Arts Décoratifs de Paris, le MAD, puisqu'en fait, Henri de Grandjean a offert ce coffre à Marthe, sa sœur, qui était une grande pianiste qui va mettre ses coupures de presse à l'intérieur. Marthe va le léguer à son tour à Berthe, une autre de ses sœurs, Berthe à Étienne Trouvé et Étienne Trouvé va le léguer en 2021 au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de constater la qualité et le bon état de conservation de cet objet après tant d'années à être utilisé. il semblerait que la qualité des matériaux y soit pour beaucoup et aussi la bonne exécution. Ce qui est intéressant avec l'artisan pratique et après, je passerai à autre chose, c'est que c'est une revue qui va diffuser les goûts et les estiques des époques qu'elle va balayer. J'ai pris du plaisir véritablement à consulter différentes décennies de l'artisan pratique et voir en fait défiler sous mes yeux les changements stylistiques et comment finalement les différents styles vont être digérés, simplifiés pour être diffusés et être facilement reproductibles par les abonnés de cette revue. Et finalement, l'artisan pratique s'inscrit dans les préceptes démocratiques de l'art sincraft en aboutissant à des objets finalement des exclusions populaires pour tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi c'est de lire le courrier des lecteurs dans l'artisan pratique il y a une petite rubrique qui est dédiée au retour des lecteurs et on se rend compte en la lecture que les abonnés ne sont pas simplement en Europe mais aussi aux Etats-Unis etc. Donc c'est assez incroyable en sachant que c'était une revue francophone. Suite à cela, suite à ce passage, ce premier passage dans l'artisan pratique elle rentre à la Chaux-de-Fonds elle participe à une exposition organisée par la Société des Amis des Arts à la Chaux-de-Fonds je vous ai mis une revue de presse ici malheureusement vous ne devez pas voir grand-chose mais il y a une petite phrase qui est à thèse de la qualité de son travail il est dit que Mademoiselle Henriette Grandjean a un coffre à bijoux ravissants la famille conserverait une photographie de cette exposition avec le coffre malheureusement je n'ai pas pu la consulter pour vous la montrer il semblerait que ce soit en fait ce coffre-là qui était présenté à l'exposition donc là vous avez le dessin qui montre comment le vocabulaire décoratif est appliqué sur un meuble par l'artiste on voit ici que c'est un meuble qui est d'une inspiration assez pastorale assez vernaculaire avec ses vaches et cette végétation stylisée de Suisse autre information que je n'ai pas dit durant ce séjour à Genève c'est qu'elle a fait un voyage qui va être assez important pour la suite c'est qu'elle va bouger elle va aller à Ferney-Voltaire dans la famille visiter le père Lyotard qui était un potier et c'est la première fois qu'elle va s'initier en fait à le travail de la poterie elle dira à propos postérieurement à propos de ce passage à la poterie de Ferney elle dit je cite poterie de Ferney là un vieux potier méridional m'a initié à son art frustre tout en atteignant le fond de mon âme par ses idées sociales et sa solide doctrine c'était un hugono racé elle était elle-même protestante sa famille avait su la France depuis de nombreux depuis grosso modo la renaissance plus surtout au XVIe siècle pour s'installer en Suisse c'était une artiste donc croyante et aussi elle avait un gros côté mystique dans sa personnalité qui se retrouve finalement dans ses créations donc le côté hugono racé n'est pas du tout péjoratif donc 1908 la Chaux-de-Fonds et en fait de ce moment-là on a plus ou moins cette banquette qui est datée de 1907 donc un autre témoignage de son travail je vous ai c'était la banquette qui m'a qui m'a fait rencontrer de l'oeuvre d'Henri Elgrangean et que j'ai un peu évoqué en introduction maintenant je vais vous parler de son style Henri Elgrangean a dessiné le modèle puis a priori c'est un artisan qui va la réaliser en taille directe on voit l'importance ici de la sculpture en haut et en bas-relief c'est un objet significatif de cette orientation qu'elle va prendre sans doute influencée donc par le style sapin porté par le platonier à cette époque on voit au niveau du dossier une faune stylisée qui sont en fait des feuilles de marronnier ces arbres qui poussent dans les plaines en bas alors qu'ici nous avons des conifères des épines de pin qui sont représentées donc des arbres des montagnes des eaux et donc à travers une banquette finalement elle va illustrer représenter deux éléments deux végétaux deux arbres deux essences caractéristiques de son coin géographique et enfin en partie supérieure vous pouvez voir qu'il y a une frise qui alterne des pines des pommes de pin avec les fruits donc du marronnier et enfin il y a ce au niveau de la côtoire il y a cette sculpture en haut-relief elle a un goût pour les oiseaux comme le montrent ces différents dessins mais finalement c'est pas un oiseau un oiseau local il semblerait qu'elle ait pris comme modèle le caca l'oiseau le caca toès qui était l'oiseau de l'une de ses tantes qui lui a servi sans doute donc deux modèles donc un oiseau exotique sur un meuble qui parle donc de la flore du Jura et là je vous ai montré une autre photographie que j'ai trouvée sur le site du musée des beaux-arts de la Chaux-de-Font pour vous montrer un petit peu le travail important de la sculpture dans les meubles de cette époque là aussi en haut-relief on a quelque chose des oiseaux avec du bas-relief ici encore des oiseaux quelques modèles qui attestent ce travail encore une fois un projet de panneau pas véritablement on ne sait pas trop si ça aboutit ou pas en tout cas on conserve ces papiers dans les archives et à ce moment-là Henriette Grandjean va aussi diffuser des annonces pour enseigner elle n'a pas une fibre ce n'est pas une vocation véritablement l'enseignement c'est plutôt pour gagner de l'argent puisqu'elle a à cœur d'être indépendante donc là je vous ai mis quelques annonces qui montrent cette volonté d'enseigner des cours et des leçons particulières d'art décoratif elle retourne à Paris elle retourne à travailler avec l'artisan pratique l'artisan pratique va s'installer à Paris dans un nouveau bâtiment je vous ai mis quelques photographies qui sera plus vaste et qui mêlera à la fois salle d'exposition atelier lieu privé de la famille Lugrin etc donc là je vous ai mis des images et de cette époque-là on conserve également quelques dessins là je vous ai trouvé une image de l'artisan pratique avec des éléments décoratifs stylisés qui sont sans doute d'inspiration égyptienne avec des dessins à côté conservés par la famille voilà donc avant de de clore ce passage à l'artisan pratique à Paris il faut signaler que sa relation avec M. Lugrin va se détériorer peu à peu en fait d'une relation respectueuse il va y avoir des tensions M. Lugrin avait un caractère particulier semble-t-il il était moins en moins présent occupé à réaliser d'autres choses Henriette Grandjean qui va être de plus en plus en quelque sorte exploité va demander à avoir une revalorisation salariale qui ne sera pas finalement écoutée et elle va s'ennuyer surtout elle va plus avoir elle va dire qu'elle n'a plus rien à apprendre en fait tout ce qu'elle aurait tout ce qu'elle a puiser tout ce qu'elle voulait au sein de cette structure et enfin c'est à ce moment-là que datent ses cours elle suivit les cours le dimanche dans les ateliers donné des cours donnés par Eugène Grasset et elle va suivre donc les cours de Eugène Grasset les cours du dimanche donc on voit vraiment cette envie d'études et de savoir même durant ce temps libre et à Paris ce qui est intéressant de ses lettres en témoignent c'est qu'elle a été très curieuse elle a été dans les salons elle a vu les salons qui montraient la peinture moderne elle est allée dans les musées dans les monuments historiques Notre-Dame de Paris etc. pour se former encore une fois le regard et elle a beaucoup aimé à ce moment-là les objets d'art asiatique et les créations encore une fois venues d'Allemagne essentiellement en 1911 en fait en 1910 elle quitte finalement grâce à l'aide financière à l'achat d'un billet de train elle quitte Paris elle rentre à l'achat de fond ses parents lui avaient donné un petit billet pour qu'elle rentre c'est un peu nébuleux les conditions de son départ et les raisons exactes en tout cas elle rentre chez ses parents et là elle va reconnaître que Paris a été un moment important dans sa vie mais qu'elle est contente d'être passée à autre chose donc c'est une période là aussi mal documentée les années 1911 c'est une période où est-ce qu'elle a vraiment travaillé avec le platonier sur des chantiers etc. il n'y a pas grand chose qui sont restés dans les mains de famille ça nécessiterait des recherches poussées en tout cas ce qu'elle a fait c'est qu'elle a réalisé des dessins des croquis des modèles pour réaliser par la suite des poteries puisque en octobre novembre 1911 elle décide de retourner cette fois-ci pour deux mois à Ferney-Voltaire pour réaliser des nouveaux objets en fait elle va durant deux mois travailler 12 heures par jour pour les réaliser 82 pièces en terre cuite vernissée à décors incisés polychrome un potier va réaliser les formes elle ne maîtrisait pas cet art-là c'est un long apprentissage et elle elle va réaliser le décor c'est une période difficile physiquement la fatigue et les douleurs de son corps sont mentionnées dans ses correspondances mais pour autant elle ne va jamais ralentir la cadence elle a à cœur de terminer à temps ses productions pour une exposition qu'elle souhaite monter en Suisse la famille conserve avec bonheur beaucoup de dessins de calques de cette époque mais aussi des pièces et c'est autour de cette production que le mémoire d'Orient Locatelli s'est concentré alors ici vous avez des dessins en gabarit pour la réalisation des formes qu'elle a réalisées et qui vont être façonnées par un potier donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a les origines du projet puis on a également des gabarits donc après avoir dessiné les formes elle va aussi chercher les décors ce qui est intéressant durant cette période-là elle va multiplier un petit peu les possibilités décoratives la nature va être naturaliste va être stylisée on va voir des choses qui sont abstraites mais aussi une iconographie populaire avec ces coques par exemple et cette poule je vais passer vite parce que l'heure file ici vous avez des projets de mise en couleur liés encore une fois à ces futures poteries et enfin le résultat donc à gauche je vous ai mis un plat signé Henriette Grandjean à droite un plat qui est signé Sophie Le Platonnier qui avait été un plat acquis par Henriette Grandjean donc ici on voit le résultat à gauche donc comment cette nature va être stylisée et représentée sur à la fois des assiettes des cache-pots et on verra un petit peu toutes les typologies qui en résultent je vais passer vite donc là on voit un peu les étapes donc je vous ai un peu dit donc de dessin de mise en forme là on voit que c'est le revers donc avec cette structure d'origine qui montre comment a été pensé pour être installé sur un mur en décoration et là on voit la signature d'Henriette Grandjean donc c'est une production d'été de 1911 là donc on voit un nouveau plat un grand plat aux fleurs jaunes avec le dessin d'origine ce fameux plat d'ornement que j'avais vu en 2013 conservé donc également au musée d'Orsay avec un modèle et là je vous ai mis quatre quatre types différents de plats pour vous montrer le résultat la diversité des coloris et des motifs ce qui est assez incroyable c'est que chaque plat chaque pièce de cette époque est unique différente elle n'a jamais reproduit le même motif d'un plat à l'autre et les mêmes couleurs on a aussi quelque chose de plus naturaliste avec cette coupe à fruits avec ces roses et on a aussi des vases cette cruche ce broc avec un motif beaucoup plus abstrait assez étonnant puisque en fait si on l'observe longuement les motifs semblent se mouvoir on a aussi cette cruche assez étonnante en forme de boule des pots à thé et des cachepots donc ces productions vont être ensuite vendues à la Chaux-de-Fonds en 1911 là je vous ai mis un petit passage qui est extrait d'une lettre qu'elle avait adressée à André Bourquin à André Bourquin pardon son fiancé qui montre un peu voilà qu'est-ce qu'il en est du résultat donc 82 pièces bien sûr il y a eu quelques pertes durant la cuisson qui est une étape particulière dans la fabrication elle a beaucoup douté elle avait elle savait pas si elle allait arriver si le public allait comment le public allait réagir face à cette exposition en vos cas à la lieu et son père et c'est assez touchant a diffusé plusieurs annonces dans les journaux locaux pour annoncer cette exposition ou vente dans un grand magasin donc à la Chaux-de-Fonds ensuite elle part à Varsovie après cette vente elle part à Varsovie toujours dans cette envie d'apprentissage à Varsovie en fait pourquoi Varsovie c'est que durant sa période à Paris elle avait rencontré une comtesse qui elle avait enseigné le dessin qui va finalement l'inviter à travailler à Varsovie pour réaliser des broderies pour il semble-t-il la cour de Russie malheureusement encore une fois elle n'a rien ramené dans ses valises en rentrant à la Chaux-de-Fonds et l'histoire a fait que cette zone a été détruite et que finalement les collections qui étaient on ne sait pas trop ce qu'il y en est de liées donc à la famille d'Etsar c'est vraiment tout un pan là aussi de travail de recherche qu'on pourrait mener là je vous ai mis donc le passeport qui atteste donc de ce voyage et en plus comment elle se présente sa profession etc donc la période de Varsovie a été une période très difficile elle a beaucoup travaillé les contextes de vie et de travail étaient rudes donc elle était assez contente au bout d'un an de rentrer à la Chaux-de-Fonds à la Chaux-de-Fonds elle arrive elle s'ennuie elle a le projet de partir aux Etats-Unis pour rejoindre l'un de ses frères qui faisait un stage et c'est à ce moment-là que son père lui dit qu'il serait temps peut-être d'épouser l'homme avec qui elle est fiancée depuis 1911 et donc finalement elle va réaliser son trousseau se perfectionner dans la couture dans la lingerie etc pour réaliser son trousseau elle réalisait ses propres vêtements elle se marie avec André Bourquin Bourquin en 1914 malheureusement l'histoire fait qu'il sera mobilisé durant la première guerre mondiale donc nouvelle séparation 1915 et 1916 naissance de leur fille cette période est assez mal aussi connue elle ne s'est pas arrêtée elle a essentiellement fait en fait des productions textiles de vêtements qui sont finalement la trace un peu perdue et des pastels des œuvres picturales là je vous ai mis un pastel lilas en fleurs qui montre avec ravissement l'usage de l'objet qu'elle avait réalisé en 1911 suite à ce séjour à la Chaux-de-Fonds elle décide pardon d'aller dans le canton de Vaud elle intègre une communauté la communauté une communauté agricole chrétienne enfin religieuse qui s'appelle l'œuvre je vais citer un passage pour vous raconter un peu comment elle a vécu cette période un passage qui est aussi postérieur à ce moment-là elle dit plus tard tous les quatre nous avons passé 20 ans dans une communauté chrétienne le passé l'étranger les épreuves la guerre nous avait poussé à nous asseoir pour réfléchir aux problèmes de l'existence nous avons compris la nécessité d'élargir le cercle de notre petite vie de devenir des réalisateurs mon mari a continué l'architecture tout en étant administrateur de l'œuvre j'ai passé ainsi que mes filles par toute la filière puis fatalement j'ai eu mon atelier d'art nous avons fait des expériences uniques en leur genre et extrêmement précieuses sur ce point nous n'avons guère été compris mais ce n'est pas cela qui compte au cours de cette période ce qui est intéressant c'est qu'elle va créer une quantité d'objets qu'elle va vendre surtout à la foire de Bâle on peut voir ici sa carte d'identité avec son visage bien sûr vieillissant puisqu'elle n'est plus la petite jeune femme qu'on a vue au début et le titre sur sa carte d'identité de sa profession qui est peintre sur porcelaine en fait à ce moment-là elle ne va plus inciser ses créations ses poteries mais elle va peindre dessus elle va acheter en fait des porcelaines déjà toutes faites encore une fois et reproduire des motifs décoratifs et là je vous ai mis cette carte de visite et qui est très intéressante on voit sa signature LHB avec un petit sapin et une somme donc en 1923 là je vous ai mis les dessous de coupelle pour vous montrer un petit peu la signature LHB pour Liane Henriette Pourquin pourquoi Liane c'était le surnom que son mari lui donnait et le sapin donc va devenir la marque de ses créations personnelles donc elle va les dessiner ainsi donc de 1923 à 1945 et là vu qu'il me reste peu de temps je vais vous montrer rapidement ses productions là une photographie du stand de Bâle de 1928 on voit comment elle avait agencé durant cette grande foire ses créations l'inventaire de ses créations et les productions en tant que telles sont ces fameux vases qui sont conservés à la Rihanna on voit un vase achevé et un autre qui est inachevé ce qui est intéressant c'est qu'on est dans une autre période dans leur déco et on voit que le motif a changé toutefois son goût pour la faune et la flore perdure elle a simplement été stylisée représentée d'une autre manière là on voit comment en 1905 ce motif était employé et comment il se retrouve d'une autre manière en 1925 les assiettes sur porcelaine et là ce qui est intéressant c'est pour vous montrer comment elle magnifie des productions standardisées de porcelaine et comment elle les recouvre on retrouve ce goût un peu venu de l'Egypte ici quelque chose un peu plus proche de l'art déco un peu plus stylisé ici encore une fois un motif floral le monde des papillons est omniprésent quand elle était enfant elle raconte qu'elle observait beaucoup les papillons et les papillons vont la suivre finalement toute sa vie donc des planches d'époque ancienne au début de sa carrière quand elle était étudiante et une production de ces époques de 1928 1940 toute cette pièce doit être encore identifiée et avec une lucie puisqu'on sait qu'elle date de cette époque-là mais on n'a pas encore précisément identifié la date là encore une fois on voit les différentes applications de ce petit lézard là aussi un animal qu'il a beaucoup marqué durant son enfance elle jouait avec avec son frère là ce qui m'a amusé en voyant ça c'est cette salamondre comment le vocabulaire animal floral avec la géométrisation est abordé sur une boîte et comment finalement cette composition rappelle un petit peu ce qu'elle avait dessiné en 1909 pour l'artisan pratique encore une fois j'ai voulu vous montrer une production de 1911 et une production de 1926 pour voir comment ce motif de la fougère se retrouve différemment on voit que il y a quelque chose son art prend toute son ampleur à ce moment là de manière différente mais plus figurative et enfin ses vases là aussi avec des coloris assez étonnantes et enfin je vous ai voulu montrer ça aussi cette production qui est assez intéressante puisqu'elle montre en fait qu'Henriette Grandjean va s'instiller à mêler les gens elle va s'intéresser à la porcelaine russe du 18ème siècle de toutes les époques qu'elle va employer librement et véritablement faire des paysages floraux sur le corps de ces objets quelques dessins alors son aventure dans cette communauté va mal se terminer elle se termine par un procès ils vont partir son mari et elle et les enfants et suite à ce départ ils vont acheter cette ferme qui aujourd'hui a un bâtiment assez connu semble-t-il de la Chaux-de-Fonds une ferme du 18ème siècle que son mari architecte va rénover et faire classer cette ferme s'appelait chez dans cette famille Mon Repos et finalement elle va décéder dans cette maison en 1968 là je vous ai mis en dernière image du coup sa carte d'identité avec ce qui est intéressant un détail que Étienne Trouvé m'a signalé c'est que sa carte d'identité a quelque chose d'étonnant c'est qu'elle n'est pas valide puisqu'elle n'est pas signée c'est comme si elle refusait finalement cette dernière fonction qu'on lui a donnée c'est-à-dire ménagère puisqu'en fait à la fin de sa vie elle n'était pas simplement une ménagère puisqu'après le départ de cette communauté elle a arrêté de certes de créer des œuvres picturales de peindre sur des objets mais elle a beaucoup écrit beaucoup écrit sur son enfance des récits autobiographiques des petites histoires et elle a surtout fait un travail de rassemblement de réunir ses archives et là c'est une petite photographie qui montre finalement un petit CV qu'elle a elle-même rédigé avec quelques fragments sa carte de visite avec un petit fragment de sa création photographie C'est tout pour moi je vous remercie pour votre écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada